bon allez salut à toutes et à tous on va faire une vidéo rapide sur gta 5 sur gpd win bon je suis au tout début du jeu le problème c'est qu'il n'y a pas de synchro de sauvegarde j'avais commencé le jeu plusieurs fois mais comme je continue pas je continue pas le jeu c'est super chiant parce que j'ai pas de modéliser peut être modifié les graphismes ont été ont été fait automatiquement j'ai rien modifié je sais même pas en quoi je tourne alors on peut rentrer dans les paramètres graphisme donc là j'utilise sur un giga set de mémoire graphique 1 giga set de mémoire graphique ok très bien alors ça qu'on voit pas très très bien je suis à l'âge sur 800 par 600 on va se mettre en 720p synchronisation verticale je vais la désactiver on va appliquer déjà ça oui voilà déjà c'est mieux on va voir si ça tourne ombres allongées sans 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 je pense que je veux avoir vraiment pas grand chose je sais même pas ça va tourner ah putain ça tourne ah 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 on s'est tombé alors c'est tout début du jeu je sais même plus ce qu'il faut que je fasse appuyer pour faire apparaître le téléphone appuyer sur b pour réaliser les contacts détonnation c'est incroyable quand même qu'un jeu comme gta soit autant optimisé enfin c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable Appuyez sur utiliser R, ok, j'ai tellement pas l'habitude Alors je sais pas, je suis pas encore allé dehors donc on va voir quand on va sortir parce qu'après là ça va être masse de flics Comment on se met à couvert, appuyez sur R, B Alors c'est, putain c'est herbé pour se mettre à couvert J'ai cette visée mais en fait comme c'est quand même un peu petit hein, pour euh On va pas mover là, putain Don't be as dumb as you look We bring it to them Who snitch They answered the wrong call I ain't layin' down for them What the fuck is this Get out of the way or suffer the consequence We keep going forward Prêterexion Yoen toi We got a window, let's go There can't be many more cops in this town Bring us This is fucked man Je ne parle pas beaucoup, je me concentre, j'aimerais bien juste avancer pour après prendre la voiture. J'aimerais bien voir, c'est graphiquement, on ne peut pas, si je peux y aller. On va voir si on peut booster encore. Graphisme, donc là je suis en DirectX 11, on pourrait passer en DirectX 10. Écran 1, il n'y a pas de FXA, BNJ, qualité de détection on peut encore baisser. Oh les reflets en sont élevés, normal. Mais quand même, on pourrait quand même encore baisser. Là, 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 j'ai pas compris pourquoi il disait ça. Je crois que c'est la séquence que je connais le plus dans GTA V parce qu'à chaque fois que je change de PC ou que je réinstalle mon PC, je suis obligé de refaire la séquence. Et c'est super casse-couille. C'est vraiment pour ça que GTA V, je n'accroche pas en fait. Par le mode solo, après le multi, je m'en fous. Alors c'est quoi pour accélérer ? Très bien, As doit être pour freiner. Putain, mais je n'ai pas vu la voiture. Barre-toi la voiture. C'est quand même vachement joli, quoi. Ça tombe sur la console, je suis hyper étonné. On passe à travers tout, mais pas à travers ça. Vous êtes bien sûr ? F*** ! Allez, détendez la voiture, nous pouvons aller ici, à la chopper. Non, hé ! Faites à la planète. Quoi ? Faites à la f*** de la planète, venez-moi ! Qu'est-ce que c'est la chopper ? F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! F*** ! J'ai l'impression d'entendre le sketch des inconnus, F*** ! Si vous ne connaissez pas, allez le voir sur YouTube ou tapez « Inconnu F*** ! » Avec Robert Donnegro et Al Pacenou. C'est génial. C'est débile. J'ai l'impression d'entendre ça, en fait. F*** ! Je n'ai même pas à voir mon viseur, en fait. Ah, il est là. On s'entendre un peu. J'aurais bien arrivé en ville, en fait. F*** ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? J'ai l'impression d'entendre un mot. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'impression d'entendre un mot et Sous-titrage Société Radio-Canada tout caca les grands et là normalement on arrive à je sais plus combien d'années plus tard ah non pas encore mais c'est vraiment dommage je sais pas pourquoi il y a du steam cloud il y a de la sauvegarde de partout de la synchro de partout eux chez rockstar ils ont décidé de mettre ça sur leur putain de truc de merde alors attention je précise si vous avez acheté la version boîte du jeu si vous avez la version boîte ce n'est pas compatible sur steam alors à moins qu'ils aient changé la donne et que avec la clé on puisse y activer sur steam maintenant mais bon pour moi c'était pas possible quand j'avais reçu la boîte donc j'ai trouvé ça aberrant et c'est vrai que donc le jeu je suis obligé de télécharger 65 giga j'ai pas de sim cloud j'ai que dalle et je suis obligé d'installer leur social club de merde c'est un peu débile mais bon donc ça donne vachement envie d'acheter les versions boîte après la version boîte était un peu moins cher que la version steam aussi à la sortie oh A good kid. Why? Is he up to fucking pour? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then the winner of this country is screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores and smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. The big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Fuck. Yeah, fuck. Ah, je pouvais passer, pardon. J'avais pas eu, je pouvais passer. J'ai pu passer. J'ai pu sur le bouton sans faire exprès. Bon, ben, j'ai pu passer. Allez, j'irai bien juste qu'on avance un petit peu. Alors, changer de vue avec back. Et là, j'ai pas vu où ils ont foutu. Ah, mais ça doit être select, en fait. Ah, non, 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 non. Et la vue, Doomlike. Bon, là, on va choisir les voitures. Allez, donne-moi la blanche. Allez, c'est parti. Yo, 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 yo. Il faudra que je teste unit for speed, d'ailleurs, là-dessus. Ça tourne quand même vachement bien. Après, on pourra encore optimiser, je pense, au niveau graphisme. Je pourrais baisser la résolution. Là, je suis en 720p. Là, quand on arrive ici, où il y a beaucoup de voitures, là, ça tourne fluide, mais on sent que ça ramouille un peu plus, quoi. Là, par exemple, là, voilà. Là, j'ai eu quelques petits lags, là, quelques petits ramouillages. Alors, comme ça ramme un petit peu, je serai chaud pour faire un truc. Euh, non, non. Ah, je ne peux pas mettre en bas. Ah, oui, c'est soit très élevé, soit qualité des reflets. On va mettre normal. Je ne peux pas, en fait. Dans ce style IPNJ, il n'y en a pas. Synchronisation, il n'y en a pas. On va mettre le jeu en pause avec le chargement de fenêtre. OK. Bon, on va retourner. On va essayer. Donc là, je retourne en 800 par 600. Ça ne change rien. Le temps qu'il arrive à recharger un peu graphiquement, ça ne change rien. Mais bon, après, c'est vachement jouable. Bien sûr, vous n'avez pas la fluidité d'un PC. Là, c'est clair et net. Mais barres-toi et ça rame là-haut. J'ai 8 là et j'ai du mal. Ça, ça ramouille un peu quand même. Mais là, le fait d'avoir changé les graphiques, je trouve que ça... Que ça rame encore plus. Bon, bref, j'arrête la vidéo et je l'upload. Puis comme ça, vous aurez un exemple. Allez, à toute. Sous-titrage Société Radio-Canada